Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « Envoyer ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses disciples et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. » Ils lui dirent, « Et lui, où est-il ? » Il répondit, « Je ne sais pas. » « On l'amène aux pharisiens, lui l'ancienne aveugle. » Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » Certains disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ? » Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et lui demandèrent, « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fit-il qu'à présent il voit ? » Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. » Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ces parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. » « Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment as-tu fait pour t'ouvrir les yeux ? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serez-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit, « Et qui est-elle, Seigneur, pour que je crois en lui ? » Jésus lui dit, « Tu le vois et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement pour ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ses paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. On aimerait tant être une créature nouvelle, effectivement, être libérée de nos vieux démons, de nos vieilles faiblesses, de nos hésitations, de nos égarements. Et comme on en a envie, enfin j'espère, que l'envie est largement partagée dans cette noble assemblée, et qu'on ne voit pas forcément que ça progresse terrible, terrible, qu'on n'est pas forcément hyper ébahis, si ce n'est par vos progrès, en tout cas par les miens, pour ce qui me concerne, eh bien on se demande bien ce qu'il en est. Est-ce que véritablement nous sommes une créature nouvelle ? Est-ce que véritablement, en fait, nous sommes dans le Christ ? On croit en lui, mais est-ce que nous sommes vraiment en lui ? En fait, ce que les lectures du jour nous font découvrir, c'est que devenir une créature nouvelle est un processus de transformation. Ça demande du temps, en fait. Ça demande du temps. Au même titre que nous ne devenons pas adultes du jour au lendemain, nous ne devenons pas une créature nouvelle du jour au lendemain. En fait, ce n'est pas plus grave que ça. Les lectures d'aujourd'hui, elles nous permettent de repérer trois étapes. La première étape, c'est d'abord reconnaître que Dieu agit alors qu'on n'y a aucun mérite particulier. C'est l'expérience du peuple d'Israël dans le désert, qui, tous les matins, gentiment, se lève, la manne est là qu'il attend, ensuite, le soir, c'est l'écaille qui sont là, qui les attendent, etc., etc. Dieu agit. Dieu agit, pas parce que nous sommes brillants, beaux, forts, intelligents, parce que Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Juste ça. Juste ça. C'est la première étape du processus. Reconnaître juste que Dieu m'aime tel que je suis, simplement. Vous allez voir, ça c'est le petit teaser pour la suite, pour que vous ne vous endormiez pas tout de suite. Ça a un enjeu sur la façon dont on vit les choses. Reconnaître que Dieu nous aime. Deuxième étape. Reconnaître que, en toutes circonstances, Dieu agit. En toutes circonstances. Y compris quand ça me paraît bizarroïde, y compris quand les circonstances sont négatives, y compris quand ce n'est pas dans les clous. C'est exactement le problème des pharisiens dans l'évangile. Ils ont un truc, ça ne correspond pas à leur mode d'emploi du bon juif. Voilà. Ils ont un mode d'emploi, là, vous connaissez les modes d'emploi Ikea ? C'est le même principe. Voilà. Donc, ils ont leur truc, leur manuel, là, pouf, pouf, pouf. Ils suivent le truc étape par étape, tout va bien. Et puis, sauf que là, Jésus, il n'a pas respecté le mode d'emploi. Parce qu'il a fait une guérison le jour du sabbat. Le jour du repos dans le Seigneur. Le jour où les Juifs sont extrêmement attachés à ne rien faire, non pas par paresse, mais pour se rappeler que c'est Dieu qui agit avant tout. Que d'abord et avant tout, Dieu agit et que notre propre action ne fait que s'inscrire, mais qu'une prolongation de l'action de Dieu. D'où l'importance du repos dans le Seigneur. D'où l'importance de notre repos le dimanche. Mais pour autant, ça ne nous interdit pas de faire le bien. Enfin, en tout cas, c'était ce que croyaient les Juifs à l'époque. C'est que ça interdisait de tout faire, quoi que ce soit, même un miracle. Et du coup, comme ce n'est pas dans leur truc, dans leur mode d'emploi, ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui agit. Nous, la deuxième étape dans notre processus de transformation, dans notre croissance spirituelle, c'est vraiment ça. C'est vraiment apprendre à reconnaître que Dieu agit. Quelles que soient les circonstances, particulièrement quand ça ne me paraît pas hyper évident, quoi. Reconnaître où est-ce que Dieu a agi. Et puis, la troisième étape. La troisième étape, c'est de reconnaître que Dieu agit à travers moi. Vous savez ce qui se passe dans les sacrements ? On ne prend pas assez au sérieux ce qui se passe dans la liturgie. C'est une espèce de grille de lecture de ce que nous vivons au quotidien. quand le prêtre proclame l'évangile, quand il consacre les offrandes, qu'il dit la prière eucharistique, quand il donne le pardon dans le sacrement de la confession, ce n'est pas le père Jean-Eude ou le père Martin qui agissent. Ce n'est pas nous qui agissons. Nous mettons simplement notre corps à disposition pour qu'à travers nous, Dieu agisse et que l'œuvre de Dieu devienne visible, certaine, incontestable. C'est ça ce qui se joue. Et ça, ça nous indique que lorsque nous, nous agissons, lorsque nous, nous sommes, nous réalisons quelque chose de bon, de beau, de bien, quelque chose dont nous sommes fiers, quelque chose dont nous pouvons légitimement, j'ose le mot, nous enorgueillir. Mais en fait, c'est Dieu qui a agi. À travers nous. À travers nous. C'est Dieu qui a déployé son action bienfaisante et créatrice à travers nous. Et il a pu le faire, évidemment, parce que nous demeurions dans le Christ. Parce que nous l'avons laissé reposer en nous. Les deux sont vrais. À la fois, nous demeurons dans le Christ et en même temps, il demeure en nous. Les deux sont vrais. Et c'est ainsi qu'il peut agir à travers nous. Trois étapes pour devenir une créature nouvelle dans le Christ. Un, reconnaître l'amour inconditionnel de Dieu pour les hommes, pour moi en particulier. Deux, reconnaître qu'en toutes circonstances, Dieu agit, y compris qu'on ne s'est pas dans le mode d'emploi. Trois, reconnaître qu'à travers mes œuvres, Dieu a agi, que mon œuvre bonne est une prolongation de l'œuvre de Dieu. Alors, je vous invite à vous poser trois questions. C'était le petit teaser de tout à l'heure. Première question, pourquoi je viens à la messe ? Pourquoi je prie ? Pourquoi je viens au cathé ? Pourquoi je sers la messe ? Pourquoi je suis prêtre ? Pourquoi je suis religieuse ? Pour que Dieu m'aime, j'accumule les bons points et quand j'arriverai au paradis, j'irai à Jésus, « Salut, t'as vu, j'ai plein de bons points. Tu me laisses rentrer ? Merci. » Ou, parce que Dieu m'aime. Je reprends la question pour être sûr que tout le monde est bien compris. Elle est très importante, cette question-là. très, très importante. Pourquoi est-ce que j'ai une vie chrétienne ? Je simplifie la question. Pourquoi est-ce que j'ai une vie chrétienne ? Pour gagner mon ciel ? Ou parce que je sais que Dieu me donne déjà le ciel ? Dans la deuxième question, ce glisse, est-ce que je reconnais que Dieu m'aime inconditionnellement avant toute chose ? Première question. Deuxième question. Est-ce que je sais reconnaître en toutes circonstances que Dieu agit ? Ou est-ce que je me laisse aveugler par le mode d'emploi, par mes émotions, par... que sais-je encore ? Est-ce que je sais reconnaître ça ? Que dans les circonstances heureuses ou malheureuses, pourtant, l'œuvre de Dieu, Dieu est à l'action. Dans ce qu'il rend possible de beau et de bon. Est-ce que je reconnais que Dieu agit ? Troisième question. Dans ce que j'ai accompli et dont je suis fier, légitimement, est-ce que je suis prêt à dire à Dieu « Ok, Seigneur, je n'y suis pour rien, je sais que c'est vous qui avez agi à travers moi. Est-ce que je suis prêt à me désaisir de ce dont je suis légitimement fier ? » Pour dire juste, en fait, Dieu a agi. Trois questions. Vous n'êtes pas obligés de répondre aux trois questions. Je vous rassure tout de suite. Mais prenez-en au moins une. Prenez-en au moins une. Et de préférence, prenez-les dans l'ordre. Et puis, laissons-nous transformer progressivement. Si nous sommes là, c'est que nous avons le désir de demeurer dans le Christ. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons le désir que le Christ demeure en nous et donc nous avons le désir d'être une créature nouvelle dans le Christ. Eh bien, entrons dans ce processus de croissance spirituelle. Laissons-nous transformer de façon à goûter combien aujourd'hui, déjà, nous sommes des créatures nouvelles dans le Christ, appelées à grandir pour être des créatures encore plus nouvelles, encore plus parfaites dans le Christ. dans le Christ. Sous-titrage FR ?